Comment avez-vous évolué suite à votre alternance ? En fait, à la fin de mon alternance, on m'a proposé un CDD pour continuer mes missions sur la mise en place d'un système de management de la radioprotection et sur la partie HSE. C'était en CDD, j'ai trouvé un CDI entre temps, donc j'allais partir. On m'a fait une contre-proposition en CDI en me disant qu'un service qualité se montait et donc on me proposait de rester pour rejoindre ce service qualité ZEISS France. Donc j'ai intégré le service quelques mois après mon alternance. Ce qui compte pour moi dans mon métier, c'est collaborer avec les autres services. La qualité des affaires réglementaires, c'est un domaine très transverse. On est un service où finalement on partage avec les autres et c'est ça qui compte dans mon métier. Pourquoi ZEISS et pas ailleurs ? Pourquoi changer quand on est bien ? C'est une entreprise qui a de l'histoire, de super produits. C'est important déjà d'avoir une entreprise où on aime ce que l'entreprise fait. C'est une entreprise où on peut évoluer, que ce soit de l'alternance vers d'autres postes, mais aussi de manière transverse sur d'autres métiers. Je ne suis pas la seule à avoir pu évoluer chez ZEISS. Le vrai challenge pour moi, c'est d'être devant la caméra dans la gueule. J'ai le sentiment qu'on m'a fait confiance, qu'on me fait confiance. J'ai eu l'opportunité d'évoluer et je remercie les personnes qui m'ont donné cette opportunité. Et puis je me dis aussi qu'il faut que maintenant, je leur montre qu'ils ont eu raison aussi. Pour moi et pour eux aussi. Ici, on a la chance de pouvoir s'exprimer et je trouve qu'on est dans une entreprise où on a le droit à la parole, de dire ce qu'on pense, de proposer des choses. On est pris en considération et je trouve ça super parce que je ne suis pas certaine que tout le monde ressent ça dans son quotidien au travail. Alors oui, même en tant qu'alternant parce que les alternants, ils sont certes étudiants, mais ils sont là aussi pour apprendre le métier, mais ils sont salariés aussi à part entière. Parfois, ils ont une compréhension et ils voient les choses avec plus de recul parce qu'ils sont plus jeunes dans l'entreprise et ils sont peut-être moins pris par le quotidien. Et donc, généralement, ils ont des super idées. Donc, oui, surtout les alternants, je dirais. C'est Gaston Lagarde, c'est ça ? Ça, ça me représente. Je suis un peu maladroite. Oui, ça peut arriver de faire des erreurs parce qu'on est pressé, parce qu'on a plein de choses à faire et du coup, on se dépêche et on clique sur le mauvais truc. Ça arrive. Moi, je me dis, le principal finalement, c'est de s'en rendre compte, de rectifier et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est parti.